donc on démarche là donc le cours diana pour te charger l'yom donc la manipulation des chaînes de caractères quelques opérations concernant les chaînes de caractères alors les chaînes de caractères c'est du texte alors quand vous mettiez une variable les chaînes font une chaîne de caractères donc les chaînes sont la forme d'une chaîne les chaînes entre guillemets donc on commence par ces exemples alors le cours diana donc on peut concatiner deux chaînes de caractères ce qu'on appelle on fait la jointure il ya n'est qu'à j'ma deux entre deux chaînes alors l'opérateur qui est à nous pour dire la somme des deux chaînes ou plus donc on peut faire plus entre deux chaînes repliquée et à une chaîne plusieurs fois en utilisant la multiplication l'opération étoile donc l'exemple qu'on a ici je vais y avoir STR1 ce qui est STR2 ce qui est M ce qui est STR3 ce qui est STR1 plus STR2 ok alors je vais dire ce qui est STR3 ce qui est SM ce qui est SM alors quand je fais print STR1 ce qui est SM Donc ça, on va le tester ici. Donc, STR1. STR2. Contient. TDI. Donc, je peux les regrouper. STR3 égale STR1 plus STR2. Donc, si on affiche ça. Donc, print STR1. 20 STR2. 20 STR3. Je passe ça. Voilà. Donc, ça lui. Qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on appelle? la concatenation. Donc, je fais ce qu'on appelle l'opération qui fait la jointure ou bien la concatenation. Donc, on a la concatenation ou bien la jointure. La réplication, c'est-à-dire une chaîne t'aidera plusieurs fois. Donc, on peut avoir ça. Par exemple, str 4 égal une chaîne, par exemple, x, les brisettes out 5 fois. Donc, on dit fois 5. Donc, ça, c'est pas la multiplication des nombres, mais il multiplie le x plusieurs fois. Quand je fais l'impression, str 4 On va regarder, donc, le str r4, donc, il a répété 5 fois x. Vous pouvez mettre 5 fois étoiles. 5 étoiles x. Donc, on a le même résultat. Donc, vous pouvez faire, donc, il est commitatif, donc, c'est une multiplication. Donc, il cherche la chaîne, il cherche... Mais si vous mettiez chaîne avec chaîne, c'est autre chose. Donc, l'opération, ça passe pas parce que donc, l'opération étoile ici, multiplication entre deux chaînes, ça n'existe pas. Mais, la somme, vous pouvez l'avoir. Ça y est, donc, je peux avoir a plus x. Alors, qu'est-ce que j'aurais dans str4, je vais avoir ax. Donc, récapitulons, si vous allez faire la multiplication, ça sera entre un entier et une chaîne de caractère. A, je vais la multiplier, par exemple, 6 fois. Ax, je vais la multiplier 6 fois, par exemple, et vous allez voir ax, ax, ax. Voilà, ax, 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 ax plus. OK, c'est parfait. Donc, on passe. Donc, je finis la concatenation, la réplication. Maintenant, on va voir autre chose. OK. OK. Donc, on va voir les types, je finis la même l'autre fois, les noms de variables, la réplication de la chaîne. Donc, je finis la concatenation, formatage d'une chaîne. D'abord, on se voit le formatage d'une chaîne. Ça, c'est très important quand on se voit l'opération de formatage. Alors, cours 2. Maintenant, c'est un peu le formatage. Regardez, si on a les variables ici. Ramia, j'ai un prénom. Donc, une chaîne de caractère, je vais dire entre une cote ou la double cote. OK, c'est la même chose. C'est la même chose. Je veux formater ça pour le présenter. OK, je peux me présenter de cette manière. Je peux faire un str égal vous pouvez me dire une phrase qui contient des informations. Salut. OK. Space plus le nom. On va dire que tu as salu si tu me as le nom. Plus un espace plus le nom plus votre âge et plus l'âge fait print. Je vais afficher ça. Donc, j'ai préparé la chaîne et j'ai fait donc l'affichage. l'affichage. Donc, on dit là, c'est la chaîne de caractère. Donc, salut, Rami Ahmed, votre âge est 35. OK. Donc, j'ai fait un formatage de la chaîne d'elle est à la concraternation. C'est plus. Plus que j'ai la chaîne avec la chaîne. Cette chaîne qui j'ai m'a la chaîne. C'est un chien de caractère. Il y a un espace, il y a une valeur qui est dans le prénom et il y a une chaînée à votre âge et il y a une chaînée à l'âge qui s'appelle une chaînée. Donc l'âge qui s'appelle un entier, il y a une erreur parce qu'il peut être un entier avec une chaînée de caractère. Donc c'est la fonction str qui s'appelle une chaînée à une chaînée de caractère. Donc il y a un âge qui s'appelle un entier, il y a une chaînée de caractère. L'âge qui s'appelle un entier, il y a une float, il y a une autre. Donc il y a une chaînée de caractère afin de concraterner. J'aurai un problème. Il ne peut même pas concraterner un nombre avec une chaînée. Il ne peut même pas qu'il y a une chaînée. 35. C'est un problème. Même si je n'ai besoin d'un entier une chaînée de caractère comme ça. C'est ça. Cannot. Cannot only concatenate str. Tout str. Donc quand je m'achouille à 35, une chaînée, on dirait str. Je m'achouille à une chaînée de caractère. Et maintenant, la concatenation, ça va passer. Il y a une chaînée de caractère. Il y a une chaînée de caractère. Il y a une chaînée de caractère. Str, str c'est la même str1, str2. voilà donc là je peux je peux l'affiché print str2 voilà salut rami ahmed votre âge est 35 à la sorte un str2 salut on a 35 au tel chien de caractère vous êtes même à sali j'ai affiché str2 donc à tani salut 35 donc c'est bon donc j'enlève ça c'est le formatage classique ok donc il y a des fonctions qui nous aident pour faire donc le formatage ok alors premier la première forme il y a la suivante on va dire un commentaire c'est la forme classique ok donc on va dire str1 égale je peux mettre la fonction f ici ok c'est un f ici on quitte le texte dit salut c'est très important on goulou le nom non espace prénom espace votre âge et donc c'est très important il permet donc de d'injecter ici donc la valeur de nom ici la valeur de prénom ici la valeur la valeur de l'or de l'or de l'or de l'or ce sont des variables que ce qu'on a déjà 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 déclaré ok donc on teste ça print donc à dara il est en commentaire donc je travaille avec ça voilà salut rami ahmed votre âge est 35 si je change ici si je change ici kamali ali votre âge est 33 ici quand je lance voilà salut kamali ali votre âge est 30 donc j'ai doux qui aia qu'on hum men les valeurs des variables qu'on a ok ça c'est le formatage avec f la fonction f je mets ça en commentaire pas d'insuffer le formatage avec format donc str1 ça sera égal salut voici je mets les accolades mais à l'intérieur vite votre âge et deux points on a dit la fonction format on a m'a dit c'est mieux les arguments les variables donc on va dire donc l'argument l'ouboule qui va démêcher la couleur de l'ouboule l'argument l'hani gha dimsill l'acol là t'anien l'argument l'hani gha dimsill donc l'ouboule j'kuidi gha dimshill hna dimsillie la variable non facile je crois qu'on va marcher ici c'est la variable continue de la variable preno on va marcher ici la dernière marcher l'âge print voilà salut Kamali Ali votre âge est 33 regardez si je passe ici en dur par exemple 44 en dur voilà salut Kamali Ali votre âge est 44 c'est à dire que vous pouvez passer ici des informations en dur fixes soit il va récupérer l'information les variables qu'on a ici soit vous pouvez passer des informations en dur ici Fahimi Khalid Khalid donc vous avez le choix voilà salut Fahimi Khalid votre âge est 45 ou bien vous récupérez l'information à partir des variables donc il va chercher la variable non il va prendre la valeur qui se trouve au nom et la valeur à partir de H donc ce sont deux fonctions très très importants HDI ou HDI HDI il est plus sophistiqué ok directement vous passez les variables dans dans la chaîne donc c'est à vous de choisir vous pouvez choisir celle-ci ou bien celle-ci ok et ça c'est la méthode classique vous faites la concatenation d'une manière classique vous allez voir qu'on se préoccupe pas des valeurs qui proviennent avec des conaux entiers ou la float mais je ne vais pas vous donner la transformation comme ici j'ai un anointe jusqu'à ce que j'ai la concatenation classique donc c'est à vous qui vous décliffe merci ça fait c'est clair il y a des questions je vais nous donner autre chose les opérations sur les chaînes alors tu veux une autre chose si tu veux pour connaître la valeur de point du code ASCII unicode d'un caractère spécifique vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle ORD comme dans l'ordinat donc si je prends ordre de A donc il y a le code ASCII de A majuscule donc N va dire il y a le code ASCII et il y a chaque lettre chaque caractère un code bien fixe donc en code ASCII donc l'ordre de A le code ASCII de A majuscule il y a 65 le code ASCII qui dit le code ASCII de A le code ASCII le code ASCII qui dit l'alpha il y a 945 donc je prends ça voilà donc ordre qui a donné le code ASCII alors je mets ça en commentaire donc regardez donc je vais imprimer le N ici donc le code DL A est 65 donc le code c'est un minuscule le code DL A minuscule c'est un code DL 65 ça fait donc la lettre qui a donné dans les lettres est A majuscule donc A majuscule la lettre B majuscule c'est un code si on met le B le B majuscule donc il y a A majuscule A majuscule le code DL A 65 je veux le B majuscule le code DL A c'est quoi ? donc on va dire B donc je le récupère dans N c'est un code DL A c'est un code DL A c'est un code DL A Z majuscule Z majuscule donc Z majuscule X, Y, Z donc 90 Z majuscule c'est un code DL A 90 il c'est un code DL A 12 c'est un code DL A et si on veut Ce sont 22. Si vous voulez dire l'ordre, ce n'est pas ? A. B. C. 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 D. C'est très important. J'ai vu que j'ai de 65 jusqu'à 90. J'ai dit que c'est bon. J'ai vu que j'ai vu l'ordre de 0. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu une chequene, alors il faut acheter le numbre pendant la possibilité du 100. 1. C'est plus 1, plus 1. C'est plus de 1, plus 1. C'est plus 9. Donc, l'ordre de 10 ans, autant que le caractère de 10 ans, ici. 57, ok. Donc, j'aurai autre chose. Je vais juste savoir la lettre qui est juste après 10 ans. Donc, je peux avoir une autre fonction. Je vais vous donner un exercice pour faire un exercice, afin de manipuler ceci. Et après, on s'accomplit le ordre. Donc, on a donné le code de la lettre qui est dans le clavier. On a donné le code de la lettre qui est dans le clavier, on va vous donner le ordre. Par exemple, ce qui est ici, c'est la lettre qui est dans le clavier. Et on a donné le code de la lettre qui est dans le clavier, mais on a donné le code de la lettre qui est dans le clavier. Donc, on a vu cette lettre qui est dans le clavier. On va l'affiché ici en bas. Je vais mettre ça en commentaire. Donc, il est dans l'ordre de la lettre, c'est 126. Ok. L'ordre de la lettre, c'est 126. Donc, chaque caractère en double en ordre de la lettre. D'abord, il y a une fonction dans l'autre sens. Il y a le caractère de la lettre qui est dans le code ASCII. Alors, il y a ce qui est CHR. Alors, CHR, si vous connaissez le point de code ASCII, et souhaitez obtenir le caractère corresponde, vous pouvez utiliser la fonction nommée CHR. OK. Alors, CHR, c'est l'axe. Donc, je vais donner 7 fois C, un nombre. Donc, je vais donner le caractère équivalent. Alors, par exemple. Je vais donner des exemples. Je vais donner le caractère. Alors, par rapport à CHR, je vais donner le caractère. Je vais donner un code ASCII qui a donné le caractère équivalent. Ça fait c'est clair. Donc, CHR, retourne, retourne, le caractère équivalent. Encore. 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 Tu as-tu l'a de la lettre qui est A ? C'est 65. Oui ? Encore. C'est à dire que c'est 65, je vais t'appeler le caractère qui a le code 65, je vais t'appeler A majuscle. C'est à dire que c'est A majuscle. Est-ce que c'est ça ? Regardez cette tilde, c'est 126. C'est 126. Je vais t'appeler ici print. H, R, il y a le code, il y a le tilde, il y a le tilde, il y a le tilde. Ça y est ? Donc un exercice ici. Brina Schofo, affichage des caractères entre client, le code ASCII entre. entre. C'est 100. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais t'appeler un peu plus. Je vais t'appeler un peu plus. Je vais t'appeler un peu plus. Très bien. Très bien. Donc je vais football. Dix. Il... Rang. millions. Les deux points. Cash. Ils... H, R. De quoi ? Probablement Abraham. Je mets ça en commentaire. J'ai fait du bon. Sachez l'al stakes plus. Parf Klein. ... ... ... ... ... j'ai affiché jusqu'à l'accueil à la oui donc il n'a 2 2 3 4 5 6 les deux points je tourne à l'ocamé ils sont entre je tourne à l'école ils sont entre ses comptes et d'abord un exercice j'ai une chaîne de caractère vite affiché le code à ce qui il y a le moins c'est fait il y a l'arc en c'est fait 1 2 3 4 3 ça code à ce qui dit qu'est ce que vous allez faire on veut afficher le code à ce qui est non ouais ça qu'est ce que vous allez faire oui qu'est ce qu'on va faire je vous remercie oui aski je vous remercie d'abord la est-ce que vous donc le haski de 0 donc qu'est-ce qu'on va faire donc fort range voilà 0 10 de quoi il il ça se rende le chien donc il y il ça fait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc on execute voilà donc 0 contre c'est bon c'est bon tout c'est bon c'est bon Normalement, vous allez me donner 9. OK. Non, 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 non. OK. Je ne vais pas commencer au début. OK, voilà. 9, c'est le charactère qui est le cas de Kodaski 56. Ça fait, c'est bon. Je vais me faire, mais je vais vous donner. Ça, comment tu as commencé ? C'est sûr ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que vous êtes fins ? Je n'ai pas commencé à partir en ligne. Tu veux plus que moi, c'est quoi ? Alors, comment mamusic. C'est donc ? À cette fois-là. C'est ce qu'est-ce que c'est ? C'est une crueuse, je ne sais pas. Pardonne-moi ce que tu sais ? Non. Tu peux faire une première fois. C'est une telle de l'exemple. C'est la première fois. C'est la même chose. C'est une autre chose. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est un personnage. Bien. C'est le personnage. C'est le personnage. Un personnage. C'est un personnage. C'est un personnage. Dans l'ordinateur, chaque charactère a un ordre, un code. Un code. Est-ce que vous avez ? Oui. Codes 9. 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 A. Codes 9. 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 A minuscule. Codes 9. Codes 9. C Repeate 9. You're aware! Cpletion 10. So, c Technologies Core. Codes 9. Codes 9. Codes 9. C JEREMY. C ребен ada ! March Hr. Cперivo 6. le caractère équivalent à un code. Comme on dit CHR de 65, ce sera-t-il? Il sera-t-il la lettre pour le code de 65, qui est H, A majusculé. Est-ce que ça? Est-ce que ça? Et là, le 126, ce sera-t-il? Ce sera-t-il, caractère de 126. Soit-il, nousictions d'assumir данante. Comment est-ce que ça? Une échecule de Kodosky? Nombre 001. Le code est une haie d'âtre pendant 4 heures. Est-ce que c'est l'affiché ici ? C'est l'affiché. Dans l'analyse de 0, c'est l'affiché de 1, c'est l'affiché de 1, c'est l'affiché de 9, c'est l'affiché de 9. Pour nous, on a fait ce qu'on a fait ici. On a fait l'instruction. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait le print. On a fait ça. CHR 2, 57. On a fait 57, c'est l'affiché de 9. On a fait CHR 2, 57. C'est l'affiché de 9. Qui est l'affiché de la boucle ? C'est l'affiché de la boucle. On a fait ça. C'est l'affiché de 9. On a fait ça. On a fait ce que j'ai fait. On a fait ce que j'ai fait. On a fait ça. On a fait un exercice. On a fait ce qu'il y a fait ça. les lettres de A lettre majuscule qu'est-ce qu'il y a la lettre qu'est-ce qu'il y a la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M 21, 22, 23, 24, 25, 26 A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M et le code ASCII DL A majuscule est ASCII DL ou H 65 vous pouvez devenir un programme qui a affiché l'idée à ce qu'il y a la lettre qu'est-ce que vous allez faire 0, 4, E, in range voilà, il y a la lettre E, in range 0, 5 l'adad est là 26 il y a la lettre 26 il y a la lettre il y a la lettre il y a la lettre 20H CHR le charactère DL DL I 65 donc plus 65 pour I égale à 0 je vais dire il y a print le charactère de 65 il y a A ça fait pour I égale à 2 1 je vais dire 66 il y a B pour un délau nombre 26 donc il y a il y a le charactère DL donc je mets ça en commentaire je laisse que le dernier voilà A, B, C, D X, Y, Z ça fait c'est bon regardez c'est très simple ok en utilisant ce sont les tranches alors les tranches c'est une partie très importante qui permet de de prendre une partie d'une chaîne de caractère ok alors je vais donc utiliser donc donc de plus que pour les tranches vous pouvez prendre une partie d'une chaîne de caractère on va expliquer tout ça avec des exemples donc B, C, N, B, D, O je vais prendre je vais prendre une partie mais le début d'une chaîne de caractère donc je fais des parties très importantes je vais vous montrer la partie qui est donc les tranches en anglais que vous avez ici tu prends une partie d'une chaîne de caractère tu vois donc les méthodes qui ok on va on va et on va et on va comment ça se passe donc voilà pour 4 je prends une chaîne de caractère STR1 je vais vous montrer les alphabets je vais vous montrer comment ça se passe A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D comme ça comme ça comme ça on va commencer par le 10 0 A, B, C, D, 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 A, B, C C'est ce qu'on appelle le str dialecte, la chaîne de caractère. Début, de point, fin, de point, pas. Début, fin, pas. Si on ne met pas le fin, on va aller jusqu'à l'akhir. Si on ne met pas le fin, on va aller jusqu'à l'akhir. Est-ce que c'est clair ? On va commencer par un à l'affaire. On va commencer par un à l'affaire. Si on va faire print, str2, on va commencer par b, c, d, e, f. On va commencer par un à l'indice. A, l'indice diallo 0. A, l'indice diallo 0. B, l'indice diallo 1. C, l'indice diallo 8. Et ainsi de suite. Ici, il y a une notion qui est très importante, c'est que les chaînes de caractère permettent de faire des listes. Les listes, c'est-à-dire que je peux accéder les éléments diallo 1 str comme je manipule une liste. Alors, une liste. On va récapituler, mais je vois plus en détail. Si on va faire des listes, c'est l'indice. Ce n'est pas, l'indice d'une liste, c, c. C, c. Ça c'est une liste. L'équivalent du tableau de pseudolangage. Alors, pour accéder à les éléments de la liste, on dirait print. On dirait l'impression que c'est le premier élément. List. On accroche. On dirait l'indice. Quel est l'indice de cette liste ? On dirait l'indice de pseudolangage. On dirait l'indice de 1. On dirait ça en commentaire. On dirait ça. On dirait ça. On dirait un autre. On dirait l'indice de 1. Donc, c'est l'indice de la liste. C'est l'indice de 0. 1, 2, 3. On dirait ça. On dirait l'indice de B. C'est l'indice de 0. 1, 2, 3. On dirait. On dirait l'indice de 4 ? On dirait ça. On dirait D. C'est l'indice de C. Nous pouvons donner un peu de mouanzin. Si vous avez donné un mouanzin, nous allons dire le dernier élément. Au lieu de calculer la langue, nous allons nous décrire. Donc, nous décrire un mouanzin. Donc, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, c'est ce que nous allons dire. 3, c'est un mouanzin. 3, c'est un mouanzin. Donc, nous allons donner un mouanzin. Donc, le dernier élément, nous allons donner un mouanzin. Si vous avez donné un mouanzin, vous allez me donner un mouanzin. Il n'a pas encore. Je ne vais vous donner un mouanzin. C'est donc. C'est un mouanzin. 0, 1, 2. En effet, c'est un mouanzin. Nous allons revenir ici. Pour le moment, il y a un mouanzin, le dernier élément qui est un mouanzin. Pour le moment. Vous savez ? Je vais vous donner un mouanzin. Donc, la liste, je peux accéder à nous. 0, 1, 2, 3. Donc, on a sur 3. Et là, le dernier élément, soit le mouanzin, soit le mouanzin. Alors, quand je mets moins un. Je vais vous donner un mouanzin. Je vais vous donner un mouanzin. Mouanzin, c'est un mouanzin. On a sur 3. C'est une fonction qui vous donne. C'est une fonction qui vous donne. C'est la longueur. La longueur. La liste. 1. Et on a un. Et on a un. C'est une écriture. C'est une écriture. Donc, je vais vous donner un mouanzin. C'est très important. Donc, on a une liste. Donc, on a des listes. On a des entiers, des lettres. On a des clés. Donc, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, c'est parmi les avantages de la liste. Python. Et on a un mouanzin. Ok. On a des lettres, des chiffres. D'autres objets. Ça, vous pouvez les voir. Mais, en général, on laisse. Donc, on les laisse, pour le moment, la liste d'ailleurs avec le même type. Alors, là, je peux modifier les éléments d'ailleurs la liste. Donc, on dit liste 1. L'élément qui est dans la position 0. On va dire qu'un A, on va dire, par exemple, un X. Ok. On va dire, là, print list. On va dire, là, on va dire, par exemple, un X. On va dire, par exemple, un X. On va dire, par exemple, un X, B, C, D. Je peux faire les tranches ici. J'ai affiché la liste qui va dire, par exemple, de la juge, jusqu'à 4. 0, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Donc, je trouve B, S, c'est B. Donc, je trouve ça, ce sont deux. Donc, je vais te admettre B, S, C, c'est deux. Donc, c'est ce qui vient d'être. Ce sont des chaiseaux de caractère. Alors, cette même chose qu'on faire ici. Si j'approbais une chaise de caractère, j'adresserai une liste. A la différence qu'une chaise de caractère, même quand je ne vais pas imaginer à cette élément. C'est clair, donc nous allons laisser l'application de la liste à l'autre. Nous reviendrons à la liste de la liste. Donc, nous avons appris une partie de la liste. Donc, nous allons vous donner une liste. Donc, nous allons avoir une liste de STR1 qui vient de la liste jusqu'à la fin. Nous allons faire un peu de 1 000 et nous allons faire la liste de la liste. C'est-à-dire qu'il va se produire de la liste. Et il va se produire de la liste de la liste. Alors, nous allons avoir une liste de D, F, H. Nous allons réviser la liste. C'est-à-dire B, D, F, H. Nous allons faire un peu de 2 000. Donc, nous allons faire un peu de 2 000. Alors, nous allons faire un peu de 2 000. On va faire un peu de 1 000. Nous allons faire un peu de 1 000. Donc, ce sont les éléments qui font la liste. C'est-à-dire qu'il va se produire. Donc, ce qui veut dire que nous allons faire jusqu'à l'akhir. Et nous allons faire un peu de 2 000. Donc, c'est toujours la liste d'un élément. Donc, un élément. on a dit qu'on 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 a dit qu'il s'est ok ça fait c'est bon de même cette chaîne de caractère peut manipuler les éléments d'yale je peux accéder les éléments d'yale une chaîne de caractère fine on a dit qu'on a dit qu'il s'estvané et qu'on a dit qu'on a une chaîne de caractère suivant à une list mais quelque chose ça va aller voir ce qu'il y a bien ce qui aura House votre avis. Donc je vais vous donner la lettre qui est en STR, l'élément qui est en STR, qui est en position 1. Je vais vous donner B. Je vais vous donner B. Ça fait c'est bon. Je vais vous donner B. Je vais vous donner B. 0, 1, 2, 3, parce qu'il est dans la position 3. Donc c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais il faut que je ne vous donnez les valeurs de la chaîne. Comme je vais vous donner. Dans ce qui nous avons mis en table, list 1, 0, x. Mais il faut que je vous donnez cette écriture. STR, 1. C'est bon. 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 Donc, une chaîne de caractère, je ne peux pas la modifier. Donc, quand je fais ça, j'aurai une erreur. Voilà. Je regarde ici. Voilà l'erreur. Type, Erreur, STR. Objet does not support item assignment. Même quand je peux développer la valeur de la chaîne de caractère. Des valeurs oust la chaîne. Je change une partie de la chaîne. Donc, je suis là. Je vais dire, il y a une chaîne de caractère qui peut avoir des valeurs. Mais je ne peux pas la changer. Donc, je ne peux pas la changer. Donc, vous pouvez supprimer un élément de la liste. Vous pouvez supprimer. Et bien, on ne peut pas s'apprécier. Donc, vous pouvez écheindre la chaîne de caractère. Mais on peut avoir un élément qui est sous-nous dans la position. dire ça c'est pas faisable donc là on peut dire que je peux faire donc les tranches et je récupère mais je peux pas faire la modification des éléments d'une chaîne avec cette instruction alors que pour les listes vous pouvez le faire donc il a changé d'élément à la position donc ça c'est pas perdu ça on peut pas le faire donc je fais des tranches donc récapitulons pour les tranches donc vous pouvez récupérer donc les tranches début fin alors il a beau tu dans l'oùl qu'à t'challé plus haut ici on va commencer par un zéro donc tu peux faire ça ou tu peux faire ça c'est la même chose jusqu'à la fin donc tu peux faire ça donc tu peux faire ça jusqu'à la fin donc tu peux faire ça oui maintenant tu peux faire ça ça fait c'est clair que tu as 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 l'écriture auby en aura n'a dit dame l'ouvel c'est la fin le pas juge n'a non dit nous le pas ou est ce que c'est clair donc le pas vous pouvez pas ne pas la mètre n'y est-ce que dire le pas le paï la mètre sera par défaut qui par défaut par défaut 4 tic 1 alors je vois l'écriture à l'écriture la paï 2, c'est clair cette créature à l'écriture qu'est-ce que vous donnez, il est-ce que tu ! Il est en train de voir la paï, donc la paï il y a 1, ok ? Où ? Vous allez prendre l'écriture à la paï voici la paï on va았어요 la paï c'est clair ça fait c'est clair qu'est ce soit l'exercice soit la chaîne donc je veux mais la moitié jusqu'à la fin, je veux récupérer la moitié d'une chaîne la moitié, la dernière d'une chaîne d'une chaîne d'une chaîne donc soit str d'une chaîne c'est ce que vous allez faire sachant qu'il y a une fonction la longueur d'une chaîne ok donc je peux avoir n égale l'air int c'est ce que vous allez faire n j'ai mis en compte sur 3, 1 seconde je vais essayer d'une chaîne ensuite je vais voir n'est-ce qu'il y a 19 y'allâ c'est bon Oui. Je suisesti à la place. Je vais te repouser une fois par la chaleur et leggié une fois par la chaleur et le débuter. Il est tout à fait, il est tout à fait. Maintenant il est en train de partir. Si tu n'as pas la chaleur de la chaleur, tu n'as pas eu du tout à fait. Et là c'est l'heure, tu n'as pas le meilleur. Tu n'as pas les côtés. Tu n'as pas de la chaleur La chaleur, l'individu en 2nd. c'est en train de mettre en deux. 1 divisé par 2 La divisé entière Oui Je n'ai pas 35 35 Bravo Donc Voilà J'ai dit 1 Jouj 3 4 5 6 7 8 10 17 18 19 Je vais vous remettent un вопрос C'est une première question J'ai découpé Si, je ne traisse 2 divisé par 2 C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une première question Je vais первый Et un petit petit peu J'ai écouté par 2 divisé par 3 Dio C'est comme ça C'est parti Donc on va tester C'est parti Salut, tout. OK. Vous savez, c'est bien ? Donc, qu'est-ce qu'il y a des opérations ? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autre chose ? Qu'est-ce qu'il y a des tronches ? Oui, c'est bien. OK. Exercice. Dans les deux sens. C'est une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse. Je vais te mettre un petit peu dans la langue. C'est une réponse. C'est une réponse. Je vous remercie. Donc c'est un exercice, nous devons vous réfléchir à l'âge de l'âge de l'âge. C'est bon, je vais vous réfléchir à l'âge de l'âge de l'âge. C'est comme ça. Ce qui passe l'âge de l'âge de l'âge. Vous avez l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qui concerne les méthodes. Donc, str1, gare, salut, TDI, reprinte, str1, point, hyper. Alors, regardez, ça s'appelle une méthode, parce qu'il s'agit de str1, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas, str1, mais ils font un str1 en changeant les lettres de lui en majuscules. On peut faire ce qu'il s'agit de str2 égale à ça. On a affiché str2. Donc, on a juste dit str1, cette méthode retourne à une chaîne de caractère. Donc, on peut faire ce qu'il s'agit de str1, mais qu'ils sont en majuscules. Alors, on va dire comme ça. Je vais vous montrer la définition de la fonction. Regardez. Donc, on peut faire ce qu'il s'agit de str1 et on peut faire ce qu'il s'agit de str1. Et on peut faire ce qu'il s'agit de str1. Donc, on peut faire ce qu'il s'agit de str2 en majuscules. Et on peut faire ce qu'il s'agit de str2. Donc, quand je fais l'exécution ici... Donc, on peut faire ce qu'il s'agit de str2 en majuscules. Donc, on peut faire ce qu'il s'agit de str2 en majuscules. Alors, on peut faire ce qu'il s'agit de str2 en majuscules. Et on peut faire ce qu'il s'agit de str2 en majuscules. Et on peut faire ce qu'il s'agit du volts. Donc, on peut faire ce qu'il s'agit de str2 en commune. Tout est ça? La forme la forme. Nous, on peut faire ce qu'il s'agit. pour moi qui n'a un doublé j'ai qu'à tâche ou un zwaïd ou qu'à tâche en routeur true or false bâche qu'à tâche où j'ai un chien qui tâche ici j'ai j'ai mis à la chine d'hier n'a qu'à tâche bâche bâche d'e Un, 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 oui. Donc, on va mettre la valeur qui va comparer avec lui. Et on va commencer la recherche à l'éducation. Il va mettre à l'éducation, c'est-à-dire qu'il va falloir. Donc, on va faire tout ça. On va voir la fin de la fin de la fin de la fin de l'éducation. Par exemple. Donc, regardez ici, pour revenir sur l'éducation. Regardez ici. C'est la question true ou false. Si on a l'éducation, quand on a l'éducation de la TDE, on va dire que true. Si on n'éducation de la TDE, on va dire que false. C'est normal. Oh, je me disais. J'ai donné la T-miniscu. J'ai donné la TDE. Je n'ai pas l'éducation de la TDE, mais je n'ai pas l'éducation de la TDE avec T majuscule. Si je mets DI, on va dire qu'il n'y a pas l'éducation de la TDE. Je vais gagner cette fois-ci. True. Donc, ici, c'est une fonction très importante. Qui n'a capitalise, capitalise. Alors, capitalise, qui a voulu avec la première lettre en majuscule. S minuscule, on va dire le print str1, capitalise. Donc, il va dire qu'il y a une copie de la TDE, on va dire en format capitalise. Capitalise, alors, la première lettre de la TDE, on va dire en majuscule. Alors, qui a capitalise ou qui a été... Chaque mot qui est la TDE, on va dire la première lettre en majuscule. Tiens. Salut, TDI, S majuscule ou T majuscule. Donc, chaque mot qui est l'autre, la première lettre en majuscule. C'est très important. C'est très important, c'est qu'il y a une chante de caractère. Et on va dire qu'elle va s'appuyer pour faire la chanteur d'une liste. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. je vais créer une chanteur d'une chanteur d'une liste. On va dire qu'elle, par exemple, d'élévait, OK. On va dire str3, on va faire str2, join. je vais faire print c'est une chaîne qui est une élément dans cette liste mais on peut acheter la valeur que c'est R2 qui est la liste A, B, C, D donc c'est une chaîne qui s'appelle les éléments dans cette liste et qui s'appelle H tirer de l'autre peut-être dire autre chose dire autre chose tirer de l'6 il y a A, B, C ok tu te diras carrément espace tiens, mouche A, B, C donc allez, c'est une chaîne et puis A, B, C ça fait c'est bon? c'est un écran c'est bon Jouin c'est un centre c'est un centre c'est d'où est-ce dans la campagne c'est un centre d'arrière une chaîne de characters c'est un centre 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 Il va faire We're pengen Sous-titrage STF1 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 Sous-titrage STF1